Bonjour à tous les hypersensibles et bienvenue sur votre chaîne dans le monde des hypersensibles. C'est Annelise Robert qui vous parle, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment se reconstruire après un traumatisme spécial hypersensible. Alors si vous êtes concerné que vous avez vécu un traumatisme, écrivez le sous la vidéo, ça m'intéresse de le savoir, je vous lirai, je vous répondrai. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse de plus en plus et qu'elle aide plein d'hypersensibles à aller de mieux en mieux. Et puis on va voir cette nouvelle histoire que je vous ai écrite exprès pour vous. Si vous voulez des séances avec moi en régulation émotionnelle, Tipeee par téléphone, en Democa par vidéo et en coaching pour hypersensibles par téléphone, vous pouvez aller sur mon site internet anneliserobert.com et vous trouverez plein de choses intéressantes pour vous, plein d'infos. Je vous invite donc à vous abonner et on va démarrer pour une nouvelle histoire mais d'abord sur la chaîne, vous trouvez plein d'astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible. Et en séance, on débloque des choses importantes, des choses fortes. On vit des moments très très forts avec l'enfant intérieur, le déblocage des traumatismes en Democa, sauter des peurs, faire sauter des peurs en Tipeee, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, venez si le coeur vous en dit, si vous êtes prêt, prête à débloquer des choses, à vous prendre en main, alors c'est le moment. On y va. Comment se reconstruire après un traumatisme spécial hypersensible ? On m'a toujours dit que j'étais sensible, trop susceptible, que je prenais tout mal, que j'exagérais, que je prenais trop les choses à coeur. Et en effet, je me sens à fleur de peau, mais vraiment, vraiment. Je mets merveille devant un chaton, un chiot, une jolie libellule. Mais à l'inverse, tout me touche beaucoup, 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 beaucoup. Si vous aussi, vous êtes comme ça, dites-le moi sous la vidéo. Les émotions des autres me transpercent. Je me sens concernée. Je suis tout feu, tout flamme. Parfois, je vais trop vite. Je m'emballe. Je suis un caméléon, mais aussi une éponge et je me laisse imbiber par les énergies des autres, mais aussi par mes émotions personnelles qui ont tendance à me faire souvent changer de longueur d'onde. Alors, je ne suis pas stable. C'est fatigant. Mon monde n'est pas stable du tout. Je vis sur des sables mouvants. En plus de mon hypersensibilité, j'ai vécu plusieurs traumatismes quand j'étais petite et cela me hante beaucoup. J'essaye de ne pas y penser, mais ces fantômes me rattrapent. La nuit, je fais des cauchemars et en journée, j'ai des flashs qui me reviennent. J'ai subi des abus sexuels de mes 3 ans à mes 7 ans par le frère de mon grand-père. Alors, je n'arrive pas à être en couple. Je ne fais pas confiance. Mon corps porte la mémoire de ces abus et je me sens très coupable. Ma seule question, comment sortir de cet engrenage ? Comment me reconstruire après ce traumatisme ? Comment guérir ce passé douloureux ? J'ai entendu dire que l'EMDR et la DEMOCA, la déprogrammation, par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs sont des thérapies brèves qui fonctionnent bien pour régler un traumatisme et particulièrement les abus. Je veux m'en libérer ainsi que de ma culpabilité. Je veux sortir du stress post-traumatique car c'est invivable. Je me sens joyeuse au fond de moi, mais moi j'ai aussi cette glu sale qui me colle dessus, qui m'empêche de respirer et d'être vraiment moi et libre. J'aimerais sentir que tout cela est terminé. En DEMOCA, je vais vivre un moment fort pour retraverser mon trauma et le régler. Avec ma thérapeute, nous allons ensuite créer trois phrases de reprogrammation positive pour m'aider à modifier mon inconscient, mes pensées, mon mental et informer mes cellules des nouveautés. Alors ça, vous verrez, c'est très très fort. Il est temps que je me libère de ce passé douloureux et que je rende cette énergie à l'agresseur. Vous voulez vous sentir en paix face à votre passé ? Vous souhaitez vous libérer de l'angoisse liée à un trauma ? Vous aimeriez que la souffrance cesse ? Vous êtes déterminé à régler un abus ? Vous voulez vous prendre en main ? Je vous invite à me contacter et on va fixer vos séances de DEMOCA en particulier pour les traumatismes et les abus. C'est très adapté. Alors je vous mets en fin de cette vidéo une vidéo que j'ai réalisée par rapport à la DEMOCA qui vous expliquera scientifiquement comment fonctionne la DEMOCA, comment ça marche et tout. C'est Pascal Chavance qui l'a inventé. C'est vraiment une thérapie géniale. Alors je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ça va durer une heure trente en vidéo et vous arrivez avec ce que vous voulez régler, un objectif et puis on va travailler là dessus et vous repartirez avec trois phrases de reprogrammation positive pour vous aider à aller de mieux en mieux. Alors ça va secouer, c'est le but et ça va être très très puissant. Donc voilà sinon il y a Tipeee par téléphone donc c'est une heure de régulation émotionnelle. Ça aussi ça règle plein plein de choses très fortes et le coaching pour hypersensible. Voilà je vous ai tout dit, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à un hypersensible qui aimerait régler un traumatisme et qui sait pas trop comment faire. Qui dit ouais ça y est tout faut que je le fasse mais voilà il n'y arrive pas donc donnez lui cette vidéo ça pourra l'aider. Et puis vous pouvez aller sur mon site internet anneliserobert.com, il y a plein d'infos passionnantes, il y a plein de conférences aussi de personnes que j'ai interviewées qui sont géniales et vous pourrez écouter tout ça, vous abreuver de bonnes choses importantes pour vous et pour grandir et évoluer comme nous toutes et tous. Voilà si vous voulez vous prendre en main, contactez moi, je suis disponible pour vous aider en tant qu'hypersensible. Voilà je vous ai tout dit, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.